Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo mat mon style. Profitez-en parce que sur cette chaîne, il n'y en aura plus beaucoup puisqu'elles vont aller progressivement sur la chaîne au secours de français. C'est ma nouvelle chaîne au secours de français où je ne parlerai que des choses autour du français. Et ici sur la Minute Mad, je vais parler principalement des livres. Voilà, comme ça on fait bien la distinction. Donc aujourd'hui, on va parler du lippogramme. Alors, lippogramme, ça vient du grec. L'éipo, enlevé, laissé, et gramma, lettre. Et c'est un texte, une oeuvre littéraire fondée sur une contrainte. Ne pas utiliser une ou plusieurs lettres. Et ça existait déjà dans l'Antiquité. L'exemple le plus connu en France étant sûrement le roman de Georges Pérec, La disparition. 300 pages sans e quand même. Et voici quelques autres exemples. Les premières phrases du lippogramme en A.E. et en Z de Raymond Queneau Et je vous ai parlé il y a quelques temps du recueil de nouvelles de Franck Thillier au-delà de l'horizon où il y avait une nouvelle qui s'appelait Sopore et qui contenait des lippogrammes. Une petite fée vient te réveiller, Greg se redresse en apnée, les persiennes, la lueur aveuglante. Il dit juste avant qu'Eve parle, inspiré, elle plisse les yeux, il lui a extirpé les lettres des lèvres. Le lippogramme est donc un jeu de lettres à but purement artistique. C'est un travail sur les mots, les phrases, les textes, avec recherche de forme et de structure et qui influence le choix des mots, du temps utilisé, selon la ou lettre manquante, etc. Dans le premier livre consacré à l'oulipo, clé pour la littérature potentielle, Paul Fournel écrit au sujet du lippogramme que toute la difficulté réside dans la lettre que l'on choisit de supprimer et dans la longueur du texte. Et en effet, comme il l'a expérimenté, écrire un texte sans la lettre W, c'est un peu moins contraignant que d'écrire un texte sans la lettre E. Je pense. Un lippogramme peut aussi être un texte où sont interdits certains mots, par exemple pas de pronoms relatifs ou pas de verbes. Georges Perrec a proposé d'appeler l'hyponymie ce procédé consistant à écrire un texte qui n'emploierait pas un ou plusieurs mots définis, un genre de ni oui ni non, quoi. Comme par exemple, écrire un roman d'amour sans le mot amour. Notons aussi qu'il existe deux variantes du lippogramme selon l'emploi des voyelles. Un lippogramme qui n'utilise qu'une voyelle s'appelle un monovocalisme et celui qui en utilise seulement deux, un bivocalisme. C'est chaud. Et voilà, c'est tout pour le lippogramme. Et maintenant, j'aimerais que vous me commentiez cette vidéo par un lippogramme en Z, K, O et R. Ouais, quatre, c'est pas mal. À bientôt.